d'ailleurs daniel goldman qui a travaillé sur l'intelligence émotionnelle va travailler sur quatre axes qui sont la connaissance la conscience de soi donc se connaître ses points forts ses points d'amélioration et ensuite quand je me connais quand je suis conscient à ce que je suis sous stress et hors stress c'est la gestion de soi donc la gestion des émotions gestion du stress et par la suite je travaille sur l'identification de ses points forts ses points d'amélioration et ensuite je finis par la gestion de la relation dans un rapport gagnant gagnant et donc le fait de connaître l'autre c'est un outil qui permet d'individualiser le relationnel et on verra que tous ces modèles bon on va pas voir 15 000 modèles on va vous en parler de quelques-uns au départ on va les énoncer en évoquer encore c'est c'est pas la majorité il y en a beaucoup plus que ça encore mais on va parler des principaux les grands axes les grands les grands modèles pour voir où sont leurs points forts et où sont leurs points faibles aussi d'ailleurs donc voyez tout chaque modèle correspond à quelque chose mais n'est pas n'est pas complet en lui-même tout à fait il ya même des fois utiliser deux modèles vient compléter quelque chose que qui nous apporte beaucoup de connaissances et parfois philippe il ya des personnes qui sont spécialisés dans un modèle en particulier et quand ils vont accompagner avec le modèle ou former sur le modèle souvent ils vont dire moi j'ai le meilleur modèle ou bien il répond à tout il fait le café en plus j'adore les choses qui font le café moi j'en connais pas beaucoup c'est dommage j'avais pas vu que ce slide que je vous mets était animé tu es arrivé au bout de l'animation ouais j'adore les trucs qui font le café il ya tellement de gens qui ont inventé l'eau chaude ou inventé des trucs qui font le café c'est fabuleux ça c'est avantageux parce que quand vous avez un truc qui fait le café l'avantage c'est que vous n'avez que lui à apprendre et donc ça demande pas beaucoup d'énergie mentale ça vous demande peu d'efforts c'est pratique moi j'ai pas trouvé la machine à café mais bon je dois avoir tort voilà un petit peu ce à quoi on vous a mis un petit graphe là qui pour voir ça sert à quoi d'avoir d'utiliser des modèles ça sert à prévoir des comportements à mieux communiquer quand vous savez ce qui est la préoccupation essentielle de l'autre ce qui se joue chez lui mais vous savez parler dans des termes qui vont aller directement à l'essentiel et en thérapie c'est crucial c'est parti Sous-titrage ST' 501